Je suis le nouveau stagiaire qui vient voir votre travail. François Dubois-Nord de la Coquillette, enchanté. Un éclair de guénie, tous les mercredis. Jusqu'à 23h30 bien sûr. Aujourd'hui, dans Patron Patra Incognito, nous sommes partis à la rencontre de Anthony Vittorino, jeune patron de Produire en France Magazine. Dynamique, généreux, mais qui est cet homme talentueux ? Bonjour, je suis Anthony Vittorino, directeur de la publication de Produire en France Magazine. Un magazine consacré à ceux qui produisent vraiment en France. Aujourd'hui, je vais intégrer ma propre rédaction et rencontrer Jean-Daniel. Jean-Daniel est journaliste pour moi depuis deux ans. Et je vais voir si Jean-Daniel aime autant mon métier et autant la France que moi que je l'aime. Pour les besoins de l'émission, Anthony Vittorino sera relooké en... Igor, jeune stagiaire, arrivé aujourd'hui dans l'entreprise. Bonjour. Ça va ? Oui, je suis Igor, le nouveau stagiaire. Et moi, c'est Jean-Daniel, mec. Hein ? Jean-Daniel. Jean-Daniel, en fait, en abrégé, ça donne un peu Johnny. T'entends, je suis fan de Johnny, là. C'est pas un ton de travail exactement. Alors moi, en fait, si tu veux, je suis journaliste, un truc très sympa. Moi, je m'occupe de rédiger des articles. Là, en ce moment, je suis sur un gros dos. Peut-on considérer qu'Andréa, c'est un prénom français, voilà. Pour être honnête, je ne l'ai pas encore commencé, je dois le rendre dans une heure. Mais j'ai une super technique pour ça. En fait, je fais appel à des petits américains qui vont écrire un petit article pour nous. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est mon filon. Je te le passe. Si jamais tu commences en journalisme, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, je suis vraiment scandalisé par le comportement de Jean-Daniel. Jean-Daniel emploie de la main-d'oeuvre étrangère, peut-être. Non, c'est non, c'est non, ça ne va pas du tout. Je le cogne, je le cogne, Jean-Daniel, je le cogne. Aïe, mais comment se passera la prochaine rencontre d'Igor, autrement dit Anthony Vittorino, avec François Dubois de la Coquillette ? Bonjour, je suis Igor. Bonjour. Je suis le nouveau stagiaire qui vient voir votre travail. François Dubois-Noir de la Coquillette, enchanté. Je suis là pour vanter les bienfaits du Made in France. Vous savez que la fabrication est un acte patriotique. Aujourd'hui, sous ce vent et pour l'économie française, c'est très important. 75% des Français et des consommateurs considèrent qu'il est important de l'acheter sur le territoire. Mais, mais, mais c'est du Made in China que vous portez ! Non, 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 c'est pas moi, c'est ma femme qui m'a obligé de l'acheter. Je, 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 je ne sais pas, je, excusez-moi. Après ces deux rencontres, Anthony Vittorino a préféré mettre fin au tournage de Patron Patrin Incognito, déclarant que son entreprise devait subir des remodelages d'urgence. Mais, qui sera le prochain Patron Patrin Incognito ? Bientôt, un prochain épisode sur Un Éclair de Gagnon. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.